Dépistage gratuit de la drépanocytose à l'orphelinat gâchon de Benjamin. Plus de 200 tout petits de cet orphelinat vont désormais connaître leur statut hémoglobine. L'initiative est de l'organisation non-phémantale, l'Alaïa Universelle. Pour la présidente de cette organisation, Awa Fupana, cette action sociale vise contre la drépanocytose, maladie héréditaire qui se transmet par le sang. On le fait pour les enfants qui ont des pères et mères, pourquoi ne pas le faire pour ceux qui n'en ont pas, qui sont orphelins, pour qu'ils sachent désormais leur statut hémoglobinique dans le futur, qu'ils puissent choisir aisement, sans risque, leur conjoint ou leur conjointe. La drépanocytose est apparue il y a plus de 100 ans, mais je vous dis que jusque là, elle demeure méconnue de la population. Et je pense qu'avec ces sensibilisations, ces informations, je pense que cette maladie va reculer dans les années à venir. Une opération gratuite, fort appréciée par les bénéficiaires. Surtout qu'ils sont très jeunes, ce n'est pas toujours qu'ils arrivent à expliquer leur maladie. Et quand on a déjà une idée de leur état de santé, rapidement on fait la prise en charge. C'est gratuit, c'est vraiment bon à prendre et on lance encore un cri de cœur. Si des ONG pouvaient vraiment abonder dans le même sens, ça nous ferait vraiment plaisir. 120 millions de personnes au monde sont affectées par la drépanocytose. Selon l'Organisation mondiale de la santé et à Porte-Ivoire, le taux de provenance est destiné en 2013 à 15%. 10 chiffres, c'est là qu'à l'heure.